Il a laissé un grand vide. Le mercredi 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernod nous a quittés. Une perte immense pour tous les Français et plus particulièrement pour sa famille, son épouse, Nathalie Marquet et ses quatre enfants. A l'annonce de son décès, l'ancienne Miss France avait témoigné de sa tristesse, en partageant une photo noire sur son compte Instagram. Mais depuis, elle cesse de mûrer dans un silence, jusqu'au lendemain. En effet, ce jeudi 3 mars, la maman de Tom et Lou a décidé de se confier sur la perte de son mari, sur TF1. Ainsi, Nathalie Marquet s'est souvenu d'un moment précis, quand elle a échangé avec Jean-Pierre Pernod sur le jour de sa mort, « Tu te rends compte le jour où toi tu vas mourir chérie ? Ça va être chiant pour moi à gérer. Comment je vais gérer ? Ça va être horrible. » Il m'a répondu « T'inquiète pas, quand je ne serai plus chez TF1, tout le monde va m'oublier. » Voilà chérie, si tu m'entends. « Je voudrais remercier les gens, son public pour les messages d'amour, les fleurs, a-t-elle déclaré, très émue. » Nathalie Marquet a aussi évoqué le combat de son mari face à la maladie, il a lutté jusqu'au bout, il a été super fort. Pourtant Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui se plaignait pour un rien des fois. Une petite grippe, un petit bobo Nathalie Marquet, on avait hâte de pouvoir être ensemble L'épouse de Jean-Pierre Pernod est également revenu sur le moment où le journaliste a pris sa retraite et les mots qu'elle a prononcés pour le convaincre. Lui qui ne voulait pas tellement décrocher, « Je veux que tu profites de nous, les enfants sont grands, j'ai envie que l'on profite tous les deux aussi, » lui disait-elle avant malheureusement que Jean-Pierre Pernod ne disparaisse. On avait hâte de pouvoir être ensemble. Faire un vieux couple, comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde. Une magnifique déclaration d'amour pour celui qui reste et restera son grand amour et le père de ses enfants. Loading, widget Et c'est qu'on connaît 4 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.